Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-Péron. Donc bonjour, ce dernier créneau de débat, forum, est ouvert sur la place des citoyens pour soutenir l'agriculture paysanne, chacun à sa manière et chacun dans son territoire avec sa solution. Donc Terre de Liens a été sollicité pour organiser ce débat, mais l'idée, ce n'est pas que les idées de Terre de Liens qui soient présentes, c'est bien la multiplicité des solutions sur les territoires qui permettront à chacun, à chaque citoyen et surtout à chaque paysan de trouver des solutions pour pouvoir monter son exploitation ou la faire vivre sur le long terme. Donc nous sommes plusieurs acteurs et donc je vais passer la parole aux uns et aux autres dans un premier temps pour qu'ils vous présentent qui ils sont. Et puis la deuxième question ensuite sera... C'est bon ? Voilà. La deuxième question ensuite sera... Et les citoyens dans vos projets, comment ont-ils été, sont-ils ou peuvent-ils être acteurs ? C'était le sujet et je pense qu'aujourd'hui, avec un rassemblement qui nous dit de nos terres à la terre, les citoyens engagés et les paysans engagés, l'un auprès de l'autre, c'est une partie de la solution. Donc on va commencer par Willem. À toi. Bonjour, donc Willem installé à Avigneux-sur-la-Zade, à la ferme de Saint-Jean-du-Terre, donc à deux kilomètres d'ici à peine, en vache bientôt les tiers. Voilà. Il est accompagné de Thierry Tobi. Donc moi, je suis Thierry, je suis président actuel de l'EHPAD. L'EHPAD, c'est une association créée en 90 pour mon exploitation et ça veut dire Entraide pour l'agriculture en difficulté. Donc on avait lancé des parts sociales sur le marché et beaucoup de gens m'ont aidé à rester agriculteur jusqu'en 2014. Donc voilà. Maintenant, l'EHPAD continue à suivre les gens qui veulent et qui font la demande pour rester agriculteur. Et donc en particulier, vous avez un lien tous les deux ? Donc oui, voilà, parce que Willem nous a demandé aide pour pouvoir s'installer, étant donné qu'ils ne pouvaient pas s'installer de par les banques, vu la situation de l'Azade. Alors, parmi les autres acteurs que nous avons en place, Patrick You, qui représente une initiative du 85. Très bien, merci. Patrick You, oui, La Roche-sur-Yon, entre autres aussi adhérent à Terre de Liens. Ceci étant, c'est que nous avons, avec un certain nombre d'acteurs locaux à La Roche-sur-Yon, on a été en déshérence suite à la fermeture d'un lieu de production qui était support d'insertion pour des personnes qui étaient post-cure. Et donc on a lancé notre production et toute notre affaire. On expliquera comment est-ce que tout ça s'est passé avec la participation des citoyens. Merci Patrick. Donc Albert Audi, qui lui est membre d'un GFA en 53. Bonjour, Albert Audi, du Genest-Saint-Ile, proche de Laval. Je suis paysan retraité. Nous étions en GAEC à 2. Voilà, et nous venons récemment, effectivement, de faire un GFA mutuel. Nous sommes 99 apporteurs de parts pour installer une femme sur 13 hectares avec production, avec chèvre et production de fromage, vente directe, il y a un an. Bon, merci Albert. On reviendra tout à l'heure sur comment le projet s'est déroulé. Et comment Jacques ? Alors Jacques a deux casquettes aujourd'hui. Allez, je te laisse expliquer. Alors Jacques, je suis paysan éleveur de vaches à laitantes dans le Maine-et-Loire, sur la commune de Ligré. Et je me suis installé il y a bientôt 5 ans grâce à l'intervention de Terre de Liens pour l'acquisition de la ferme. Donc je suis fermier de Terre de Liens. Et par ailleurs, je suis engagé aussi en tant que bénévole, administrateur à l'association Terre de Liens Pays de la Loire. Voilà. Donc merci. Et moi-même, Elisabeth Guistot, je suis administratrice à Terre de Liens. Donc merci déjà d'être présents, vous tous ici, qui êtes intéressés par ce sujet d'installation et de lien avec les citoyens. Et donc maintenant, l'idée, c'est dans un court temps, on va présenter comment les citoyens sont engagés aujourd'hui ou pourraient l'être engagés demain. Et ensuite, l'idée, c'est bien que vous, dans vos expériences, soit vous avez des questions à poser, mais soit aussi vous avez peut-être d'autres expériences à mettre en valeur, parce qu'on était déjà 7, donc voilà, ou 6. Voilà, 6. Bien. Donc, on commence par William et l'EHPAD. William, d'abord, tu nous expliques d'où la genèse de ton projet et comment les uns ou les autres ont pu être aidants ou pourraient encore l'être un peu plus ? Oui, donc je me suis installé en... En fait, je suis venu sur la lutte après les expulsions un petit peu. J'étais en formation agricole. Au rassemblement d'été 2013, j'ai rencontré des paysans du collectif Copain. Et vu que je sortais de formation agricole, j'ai cherché du boulot dans le département pour suivre la lutte contre l'aéroport. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai été de plus en plus, tous les week-ends et tout ça, à venir sur la ZAD. Mon patron m'a délégué aux réunions de copains pour que j'aille à sa place. Et de fil en aiguille, en fait, on a appris avec d'autres copains qui étaient aussi ouvriers agricoles qu'il y avait une maison à Saint-Jean-du-Tertre dont les locataires allaient quitter les lieux et où les propriétaires qui étaient en procédure d'expulsion n'auraient plus le droit de prendre de nouveaux locataires. Donc là, on a été mis en relation avec les anciens propriétaires et les anciens locataires pour occuper la ferme. Et du coup, c'est le premier moment où les citoyens se sont engagés dans le projet parce qu'on a été au tribunal très vite. Et la semaine suivante, il y avait des menaces d'expulsion. Et dès le matin où il y aurait dû y avoir l'expulsion, il y avait 300 personnes dans la cour de la ferme. Donc voilà, là, c'est la première étape de l'engagement où sans doute peut-être des personnes d'ici étaient présentes. Après, j'ai été en stage chez Sylvie Thébaud au Limambou via la SIAP, la coopérative d'installation en agriculture paysanne, pendant un an. Et puis, pour mûrir ma réflexion, parce que quand on a repris la ferme de Saint-Jean-Duterte avec les collègues, l'engagement, c'était que ça redevienne, parce que ce n'était plus une exploitation, ce n'était plus un siège d'exploitation, c'est que ça puisse redevenir une ferme. C'était ça, on était quatre, trois ouvriers agricoles à prendre cette ferme. Et du coup, je suis actuellement le seul des quatre qui est resté. Il y a de nouvelles personnes qui sont venues. Et 1er janvier 2016, je me suis installé officiellement. Donc j'ai appelé la MSA et puis c'était un peu un kit ou double, parce qu'on ne savait pas à l'époque, est-ce que ça serait possible de faire une installation officielle ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des activités agricoles sur la ZAD. Donc il y a les historiques qui continuent leur activité qui était déjà préexistante. Donc ce n'est pas facile, mais c'est dans les clous. Et après, il y a les gens qui sont hors cadre. Du coup, ils n'ont pas de compte à rendre aux administrations, parce que de toute façon, ce n'est pas... Donc là, vu que moi, c'était un projet en production laitière en circuit long, c'est-à-dire vendre à une laiterie, il faut pouvoir vendre sur le marché. Pour ça, il faut des autorisations, il faut être affilié à la MSA, etc. Et en fait, étrangement, la MSA, ils n'ont pas du tout posé de problème pour nous affilier, parce que c'était des terres sur lesquelles il n'y avait plus d'agriculteurs, et du coup, il n'y avait plus de cotisations. Et donc, c'était une bonne occasion de récupérer des cotisations. Et du coup, voilà, donc après nous, il y a d'autres gens, il y a d'autres projets actuellement sur la ZAD, il y a d'autres personnes qui s'installent, qui installent leur activité agricole professionnelle sur la ZAD, puisqu'il y a cette possibilité-là. Et du coup, voilà, après j'ai reçu beaucoup de coups de main, surtout de collègues paysans, pour technique, et puis des bêtes, etc. Et puis, après, une installation en élevage, ça nécessite quand même des sommes importantes. Et donc, on n'a pas accès, évidemment, aux banques ici, sur la ZAD, parce qu'elles financent peut-être des projets, mais c'est peut-être plus le projet d'aéroport que le nôtre. Donc, voilà. Et du coup, oui, en élevage, surtout en élevage laitier, il y a vite, même si c'est un petit projet, le but, c'est d'avoir une vingtaine de vaches laitières. Actuellement, on va entrer 10 cet automne. Il y a la salle de traite, le tank, etc. Enfin, des matériels pour faire le foin, etc. Donc, même si on nous donne beaucoup de choses, ou qu'on nous prête, ou qu'on nous fait des arrangements, ça demande quand même un peu de financement. Donc, avec l'EHPAD, qui est une association qui existait depuis les années 90, qui était un peu en dormance, on a fait une souscription, on a lancé une souscription. Donc, moi, j'ai demandé... L'EHPAD, en fait, récolte pour 20 000 euros de parts sociales, de parts que les gens prêtent ou donnent à l'association, qui me prête. Et moi, je rembourserai l'association. Après, les gens, voilà, s'ils veulent laisser leur part, ils les laissent. S'ils veulent les rappeler, au bout de 6 ans, c'est ça ? 6 ans, ils peuvent rappeler leur part, ils peuvent les récupérer. Et dans ce cas-là, c'est juste une épargne, quoi. Ou sinon, s'ils veulent laisser, c'est... Moi, je rembourserai cet argent-là, et ça pourra servir à d'autres. Voilà, donc, pour plus... Je vais passer la parole à Thierry, plus pour détailler le volet financier. Voilà. Et puis sinon, autre point où les gens peuvent s'impliquer, c'est... On vend de la viande en direct. Et là, les citoyens peuvent s'impliquer en achetant les produits des producteurs. Voilà. En permettant de vivre de leur métier en achetant leurs produits. Alors oui, comme William n'a pas pu rentrer dans le système des banques, notre petite association, parce que je dis bien petite, a bien voulu l'aider à trouver une solution pour avoir un apport de part ou de dons. On dit bien ou de dons. Tout en sachant que, quand on a fait cette demande, on savait très bien que William pouvait être expulsé du jour au lendemain. Donc, on a prévenu quand même les gens que cet argent prêté pouvait ne pas être rendu une fois que William l'avait reçu. Puisque William n'aurait pas pu rendre, ne travaillant plus, il n'aurait pas pu rendre cet argent qu'il avait reçu de notre part. Donc, tout le monde s'est engagé. Beaucoup de monde se sont engagés. C'est qui est très bien. On en demande d'autres s'ils veulent. De toute façon, c'est William aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre. Ce qu'on aurait souhaité, nous, c'est que notre association ne reste pas, pour l'instant, elle est cantonnée sur Montoir de Bretagne en tant que bureau. On aurait souhaité qu'elle s'étale sur le département et peut-être ailleurs aussi. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre en prenne la présidence et puis crée leur petite association et pas d'ailleurs. C'est beaucoup plus facile à gérer. Mais bon, pour l'instant, on y arrive. On arrive à faire face. Et quoi dire de plus que... Voilà, on reçoit l'argent, on la prête, il nous la rend sans intérêt, on ne veut pas d'intérêt. Chacun, après, voit s'il lui veut des... Enfin, William nous la rend sans intérêt, je dis bien. Après, chacun voit à midi, s'il veut, lui, des intérêts de ce qu'il nous a prêté, on rendra avec des intérêts, on calcule et puis on fait le nécessaire. Donc voilà, on en est là. Que dire de plus ? Je dis merci à ceux qui prêtent, ceux qui donnent et que ça continue. Peut-être... Peut-être une précision, c'est-à-dire que ce projet, donc vous venez de le soutenir maintenant, le projet précédent, il datait déjà de longtemps ? Bon, mon projet à moi datait de 90, donc on a créé l'EHPAD. Ça a duré quelques années, sans d'autres projets, on a fait des projets, enfin on a aidé des gens en 2000 à peu près, tous les 10 ans à peu près, quoi qu'on fait des projets comme ça. D'accord. À peu près. Bon, merci. Merci Thierry. Donc maintenant, Patrick, peut-être, pourrait nous expliquer en quoi, ou qu'est-ce que c'est que la SI d'Avergne ? On met d'abord la vidéo ou bien tu expliques d'abord ? En même temps. Comme j'expliquais donc tout à l'heure, un site à la Roche-sur-Yon, donc support d'une activité d'insertion, 23 hectares et demi, avec 800 mètres carrés de bâtiments disponibles. Ce site-là a été vendu, a été mis en vente plus exactement par l'ancien propriétaire qui était une grosse association sociale en Vendée, vous devez avoir le pendant un peu partout dans les départements, qui était l'ADAPEI 85. Donc ils ont décidé d'arrêter l'exploitation et les différents ateliers, et puis ils ont mis en vente, ils ont eu des tractations avec différents acheteurs potentiels, et ils ont mis en vente le lieu. On a été très rapidement, un certain nombre de citoyens au niveau local à la Roche-sur-Yon, on était une dizaine de personnes, des personnes qui pouvaient être investies dans différents collectifs, et donc on s'est réunis, cette dizaine de personnes, en association d'abord, pour pouvoir négocier avec le propriétaire en tant que tel. Donc il y a eu un enjeu qui était premier, c'était de pouvoir en faire l'acquisition. Donc on s'est fondé en association dans un premier temps, et le jour où on a eu l'acquisition, en fait, la décision qui a été prise par la SAFER de nous attribuer l'ensemble du foncier et des bâtiments, et bien nous nous sommes créés en société coopérative, en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, je reviendrai, pourquoi par rapport à la SIC ? Ce qui nous importait, c'était d'abord qu'il y ait une dynamique au niveau de l'ensemble des citoyens, en tous les cas, une bonne participation des citoyens. On y est pas mal arrivé, quelques éléments financiers, et le site était mis en vente par l'ADAPI 85 à 400 000 euros. On a eu très vite des concours financiers, des concours bancaires, dont le crédit coopératif et le crédit agricole, mais on a fait appel à la participation des citoyens. Et l'appel à la participation des citoyens a été la clé pour qu'on puisse avoir le financement des banques. Très rapidement, on est arrivé à une centaine de personnes, puis 150, et aujourd'hui, on est 120 personnes qui ont des parts dans la société coopérative. Ça va donc de 1 à 300 parts. Donc, vous voyez, avec des personnes qui se sont investies de façon fort importante. Et pour nous, ce qui est le plus important, ce n'est pas forcément les 330 parts d'un des participants, même si c'est important, mais c'est l'ensemble des participants, ce sont les 220 personnes qui soutiennent le projet. Alors, le projet, c'est quoi ? C'était d'avoir un ensemble d'exploitations agricoles, d'intervenants sur le site, pardon, en maraîchage, plus particulièrement en maraîchage, vous voyez sur le slide, là, maraîchage d'une part, production de volaille, d'autre part, et puis sont arrivées sur le projet deux autres personnes, l'une pour produire des plantes aromatiques et médicinales et une autre pour produire des semences potagères et florales. Et puis, en plus, sur les surfaces qu'il y avait, il y a eu une association d'insertion qui a intégré le site pour développer un atelier d'insertion. Et donc, aujourd'hui, cet atelier d'insertion tourne avec huit personnes en insertion, plus les deux encadrants, vous voyez le nombre de personnes que ça a pu faire. Donc, un atout primordial pour nous au niveau dynamique de territoire qui allait bien au-delà de la simple production agricole. On y voulait, ça a été notre lettre motif, que ce soit un lieu développant l'économie sociale et solidaire et que ce soit un lieu de rencontre entre l'urbain et le rural et faire en sorte que les uns et les autres se comprennent mieux et que des interactions puissent se passer entre les uns et les autres. Donc, voilà, les différents projets ont été faits. J'ai cité, donc, aujourd'hui, le financement participatif. C'est vraiment ce qui nous fait vivre. Et ça nous emplie, effectivement, d'une obligation extraordinaire en termes de résultats derrière. 220 personnes qui portent le projet, eh bien, ça oblige à structurer, justement, ce projet. Nous sommes arrivés sur le site. Nous avons signé chez le notaire le 27 février 2017. Le 28 février au matin, les premiers agris étaient sur le terrain. Et aujourd'hui, bien sûr, les premiers légumes, les oeufs, les poulets sont déjà en production et sortent complètement. Et puis, il y a d'autres acteurs de l'économie sociale qui nous ont rejoints. Des personnes qui travaillent à la fois sur le bien-être, à la fois sur le développement personnel, à la fois sur la formation et l'intégration des jeunes. Et donc, on arrive aujourd'hui sur le site à une vingtaine de personnes qui travaillent. Donc, on a effectivement relativement bien, en tous les cas, bien amorcé la dynamique. Voilà. Merci. Donc, une SCIC, peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure, mais bon, en quoi c'est coopératif ? Et comment, justement, c'est une société qui permet de travailler à cette complémentarité avec des activités en lien avec la terre ? Donc, maintenant, un GFA qui s'est monté, donc, en Mayenne. Merci, Albert. Oui. Les citoyens, là-dedans, est-ce qu'ils ont été à l'origine ? Est-ce qu'ils ont été actifs tout de suite ? À toi. Tout d'abord, pour préserver la ferme, une ferme de 13 hectares avec de très beaux bâtiments. C'était une ancienne ferme de 35 au 40 hectares, donc, en vaches laitières essentiellement. Il en restait 13. Le reste a été attribué, récupéré par des voisins, mais avec de beaux bâtiments. Et donc, le propriétaire aurait bien voulu que sa ferme soit classée en zone constructive, ne reste pas en zone agricole. Donc, la première bagarre, ça a été auprès du conseil municipal de la commune pour, lors du plus, pour obtenir que la ferme reste en zone agricole, ce qui a été obtenu. Le propriétaire a néanmoins maintenu sa vente. Et donc, il y a eu préemption de la SAFER. Et c'est là où, effectivement, je dirais que les militants, essentiellement, donc, Confédération Praysanne, Terre de Liens, et puis les militants du secteur, essentiellement, nous sommes intervenus pour que la ferme soit, enfin, qu'il y ait une proposition, nous faisions une proposition d'attribuer, d'une part, d'achat par la SAFER et ensuite l'attribuer à une jeune femme qui, depuis un an, à peu près, cherchait à se réinstaller. Il y avait un peu d'urgence parce qu'elle avait été installée avec une autre femme sur une autre ferme, donc elles s'étaient séparées. Donc, il fallait que, à cause des prêts, non, de la DGA, essentiellement, il fallait qu'il y ait une réinstallation sous les cinq ans. D'accord. Voilà. Et donc, nous avons mis le paquet, et surtout une personne, membre, d'ailleurs, du Conseil d'administration de Terre de Liens et Pays de Loire, qui a mis, effectivement, une grosse somme pour, quasiment, un peu obligé, parce que nous n'étions pas nombreux au début, comme apporteurs, obliger la SAFER quand même à préempter, parce que les SAFER, elles préempent, si, derrière, désormais, c'est leur politique globale quand même, on a changé par rapport, il y a 30 ou 35 ans, leur politique, c'est de préempter, mais il faut qu'elles soient sûres de rétrocéder, de revendre. Voilà. Donc, on a obtenu la préemption de la SAFER, et ensuite, bon, après les délais normaux, etc., on a obtenu, donc, la rétrocession à la personne, la jeune en question. Et pour cela, donc, dans le délai imparti, nous avons, pour la rétrocession juridique proprement dite, nous avons constitué, effectivement, un GFA, avec l'aide logistique de l'animatrice conseillère Terre de Liens Bretagne, mais essentiellement sur les problèmes de statut, etc. Mais nous avons, d'une part, fait le choix, parce que nous sentions, effectivement, qu'il, vu la personne en question, vu le site, etc., que nous n'aurions pas trop de mal à trouver les 130 000 euros qu'il nous fallait, quoi. Donc, on a fait un GFA avec des parts, grosso modo, pour la plupart, allant de 100 euros à 2 000 euros, quoi. Beaucoup étant entre 500 et 1 000 euros. Sauf, là aussi, une part plus importante. Voilà, et donc, dès lors que nous avons pu constituer le GFA, que j'appelle GFA solidaire, GFA mutuel, sur les statuts types, sur la base des statuts types de GFA Terre de Liens, et des GFA d'une façon générale, bon, il n'y a plus de gros problèmes, sauf qu'on avait quand même des couvertures à refaire sur une partie des bâtiments, et donc, on a eu suffisamment d'apports pour financer les 11 000 euros de devis de couverture qu'il nous fallait. C'est tombé ric-rac pour qu'on puisse faire les travaux nécessaires, sachant que la femme, elle, a acheté la maison d'habitation avec un petit terrain, et puis, les bâtiments et les 13 hectares sont propriétés du GFA. Donc, un bail pour notre fermier, entre guillemets. Voilà. On reviendra après, peut-être plus globalement, sur les problèmes d'installation et, effectivement, et de la politique d'une façon générale, politique à l'école, à ce sujet, mais plus tard, peut-être. Donc, à partir des exemples-là qu'on vient de voir aussi, c'est toujours souvent le problème du foncier, donc de l'acquisition du foncier pour permettre une installation. Dans le cas de Willem, c'est aussi une acquisition de l'outil de production. Donc, on est sur les deux, le, comment je dirais, besoin d'un exploitant pour pouvoir créer et faire avancer son projet. L'idée, c'est aussi tout le temps militant qui a été derrière. Et ce temps militant, en fait, il n'est pas compté, parce que là, on est en train de parler d'euros et de parts d'euros, mais il y a aussi plein de gens qui donnent du temps pour que d'autres donnent des euros. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi voir, cette complémentarité au niveau de l'investissement citoyen. Jacques, est-ce que tu peux, en quelques mots aussi, nous dire l'histoire de ta ferme, du coup, là, qui a été acquis par Terre de Liens ? Voilà. Alors, du coup, comme je le disais dans l'introduction, je me suis installé, il y aura 5 ans, au mois d'octobre prochain, sur une exploitation en vache à laitante, en charolaises, en bio. J'ai repris la ferme familiale, en fait, la ferme de mes parents. Mes parents étaient fermiers, c'est-à-dire, ils étaient locataires, depuis 1976, de la ferme. Et donc, moi, j'étais candidat pour prendre la succession de mes parents au moment de la retraite. Et la famille des propriétaires avait d'autres projets pour cette ferme, en tout cas pour ces bâtiments, ce site, etc. Je suis à l'Iré, juste en dessous d'Ancenis, donc dans un secteur assez proche où il y a une pression immobilière relativement importante. On n'est pas dans les secteurs de déprise, au contraire, et où les bâtis agricoles disparaissent les uns après les autres, au profit de l'agrandissement des exploitations voisines et de la réhabilitation des bâtis agricoles en bâtis d'habitation. Donc, c'est un peu... J'ai participé... J'ai travaillé avec mon père pendant deux ans avant la reprise, et c'est dans ce contexte-là que j'ai préparé mon projet d'installation, c'est-à-dire en ne sachant pas quelle allait être l'issue. Donc, on s'est battus sur le plan juridique, sans aller au contentieux, mais en faisant valoir le statut du fermage qui permet à ce que le fils, enfin, un descendant du preneur est a priori plus favorisé dans la reprise de l'exploitation par rapport au propriétaire. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui, quand je travaillais avec mon père, se questionnaient tout le temps, alors, vous en êtes où ? Comment ça va se passer ? Et si c'est en vente ? Et si tu ne peux pas t'installer là ? Donc, il y a eu beaucoup d'émulations autour de ça, et au moment où, du coup, il y a eu une solution qui a été trouvée, le propriétaire, enfin, il y a eu un renoncement au projet autre, du coup, le propriétaire a dit « Bah oui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire de la ferme ? » « Et si je vends, qu'est-ce que vous faites ? » Alors, 40 hectares de terre, bâtiments d'exploitation et maisons, un peu moins de 300 000 euros, je n'ai pas questionné les banques, mais en plus de l'outil de production à financer, ça, c'était sans doute pas possible, on n'en avait pas, enfin, moi, je n'avais pas non plus l'intention fondamentale de devenir propriétaire de la ferme, mes parents en avaient été locataires, ça s'était très bien passé, ça se passait extrêmement bien avec les propriétaires. Donc, c'est là, moi, à l'époque où j'avais entendu parler qu'il y avait une association qui s'appelait Terre de Liens qui était constituée depuis peu en Pays de la Loire et donc, j'ai mis en contact le propriétaire avec Terre de Liens et donc, du coup, s'en est suivi tout un processus d'instruction auprès de Terre de Liens qui a duré, peut-être bien, deux ans, c'est en 2014, au printemps 2014, où la ferme a été effectivement achetée par Terre de Liens. Donc, moi, je me suis installé en tant que locataire de l'ancien propriétaire et donc, il a fallu trouver un petit peu moins de 300 000 euros pour financer l'acquisition de la ferme et donc, c'est là où, en fait, s'est réalisé, tous les gens qui, le premier cercle, le second cercle, qui se préoccupaient de savoir qu'est-ce qu'allait devenir la ferme, etc., on les a mobilisés en disant vous pouvez faire quelque chose concrètement, c'est si vous en avez les moyens, que ce soit une petite quantité ou une quantité plus importante d'argent, eh bien, vous pouvez souscrire à des parts sociales à des actions de la foncière Terre de Liens qui va acheter la ferme et moi, je resterai locataire de la ferme. Ce qui a permis de sauvegarder le siège d'exploitation, la seule ferme en bio de la commune et donc, de pérenniser l'activité. Et ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est de savoir qu'au-delà de mon activité, Terre de Liens se préoccupera de faire perdurer l'activité d'un paysan sur cette ferme. Et ça ne repose pas que sur moi, ça repose sur une dynamique qui est plus large et collective. Et donc, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de fermiers, il y a plein d'exploiteurs agricoles qui ont une ferme en bio, etc., qui ont peut-être acheté au fur et à mesure et qui se retrouvent confrontés à la cessation d'activité et qui sont en recherche de solutions pour dire, mais j'ai fait ce boulot-là pendant 20 ans, 30 ans, il faut qu'il y en ait un autre qui perdure. Mais il y a différents freins, la formation des futurs installants, l'accès aux fonciers, etc. Et donc, faire reposer ça sur une structure collective, ça permet de libérer un peu le monde paysan et d'intégrer aussi tous les citoyens qui se préoccupent de ces questions d'environnement et d'agriculture, de pouvoir mettre la main à la pâte et participer. Là, du coup, c'est même plus que la main à la pâte, c'est la main à la poche, du coup. Donc, on a réussi à collecter en l'espace de 6 mois, 1 an, un peu plus de 250 000 euros. Donc, l'acquisition s'est faite et moi, aujourd'hui, je suis locataire. Voilà. Au-delà de... Oui, pardon. Non. Au-delà de ça, du coup, moi, je me suis engagé auprès de l'association Terre de Liens Pays de la Loire en tant qu'administrateur, en tant que bénévole et administrateur. Et donc, du coup, pour vous présenter peut-être un peu plus largement Terre de Liens, on va passer une petite vidéo. Terre de Liens, c'est quoi ? Terre de Liens est un mouvement citoyen d'envergure nationale. Composé de 12 000 membres, il agit pour protéger les terres agricoles et permettre l'installation de producteurs bio et paysans partout en France. Comment ? En sensibilisant les citoyens. En encourageant les élus à replacer la protection des terres et l'installation en agriculture au cœur de leurs projets. En accompagnant les porteurs de projets agricoles, notamment en achetant des terres et des fermes. Comment Terre de Liens achète des terres ? Grâce à de l'épargne et du don de citoyens. Terre de Liens achète des fermes qui sont ensuite louées à des fermiers avec un bail rural environnemental. Depuis 2008, Terre de Liens a acheté 107 fermes et installé ou conforté 147 fermes en privilégiant une agriculture de proximité et des fermes à taille humaine. Voilà. Alors du coup, concrètement, il y a une association régionale, c'est Terre de Liens Pays de la Loire, qui a été constituée en 2010, je crois, pour une première acquisition qui s'est faite en Mayenne, la ferme du Plessis. Et depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 2017, il y a aujourd'hui 17 fermes qui ont été acquises par Terre de Liens, ce qui représente entre 1,5 million et 2 millions d'euros de collectés sur le territoire ou même en dehors du territoire et en tout cas pour acquérir ces 17 fermes. Et ça représente 20 ou 25 paysans et en tout une trentaine de travailleurs agricoles qui sont concernés par ces fermes-là. Il y en a quelques-unes en Loire-Atlantique, enfin, un bon nombre en Loire-Atlantique, en Méné-Loire. Et c'est une partie du travail qu'on fait à Terre de Liens Pays de la Loire, c'est animer les projets d'instruction, d'acquisition et animer aussi la mobilisation autour de ces projets. On a deux salariés, un salarié qui est plus sur les aspects techniques de relation avec les propriétaires vendeurs, relation avec les gens qui sont en recherche de foncier, les gens qui sont en recherche de foncier contactent maintenant naturellement Terre de Liens pour savoir comment ça se passe, quels sont les moyens, etc. et un animateur qui travaille à l'animation puisque pour collecter, la galotinière c'était quand même un gros morceau, il y avait 300 000 euros à peu près, mais il y a eu d'autres fermes, il y a deux ou trois autres fermes assez importantes comme ça en termes de montant d'argent. Donc il faut faire de la publicité, il faut organiser des événements, des concerts, des conférences, des ciné, etc. Et ça fait partie de l'activité de Terre de Liens Pays de la Loire. Voilà. Bon, nous avons pris du temps de présentation des projets que nous avions préparés, mais là, le débat est ouvert, c'est-à-dire vous, citoyens ou autres porteurs de projets, est-ce que vous avez des questions ou d'autres témoignages à partager ? N'hésitez pas. Ou alors des questions aux personnes qui sont ici présentes si vous le préférez. un micro va arriver. Est-ce que... Pardon. Là. Tu peux donner ? Ouais. En attendant la question, je vous précise qu'effectivement, c'est bien l'approche de protection de l'activité agricole qui est derrière et l'installation de nouveaux ou la confortation... ou les confirmés d'autres. Vas-y, c'est simplement une question. Si je comprends bien les trois formules qu'on nous a présentées, Terre de Liens, pardon, quatre, mais... Oui, du coup, c'est à peu près la même chose. A chaque fois, donc, vous êtes... Les paysans sont fermiers, donc, ils ne sont pas propriétaires de la terre. Je comprends bien l'intérêt... Donc, moi, je suis un urbain complet, donc, c'est vraiment une question naïf. Je comprends bien l'intérêt pour le paysan qui veut s'installer de ne pas avoir l'investissement de foncier à faire, mais j'avais cru comprendre qu'au départ, à la retraite, les retraites n'étaient pas très élevées et que la vente de la terre permettait d'avoir un revenu qui permettait de vivre une retraite plus agréable. Donc, là, qu'est-ce qui se passe pour... Qu'est-ce qui peut motiver que vous acceptiez, vous, d'être fermier et d'avoir peut-être ce risque-là ? En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était un risque pour la retraite. Voilà. Et comment les structures diverses se positionnent et comment est-ce que vous arrivez à convaincre les jeunes qui veulent... Les jeunes ou les moins jeunes, c'est pas la question de l'âge, comment ceux qui veulent s'installer sont convaincus que fermier, c'est mieux que propriétaire ? Alors, moi, je propose que ça soit un retraité qui nous parle déjà de cette passation de terre. Ouh ! En tant que retraités, effectivement, paysans retraités, d'une façon générale, nous préférions avoir des retraites suffisamment correctes pour, effectivement, pouvoir ne pas être obligés pour la plupart de vendre leur outil de production qui a servi leur outil de travail à la retraite pour améliorer un petit peu ce qu'on appelle entre guillemets les petites retraites. Bon, pour notre part, nous étions à deux en GAEC, nous avons réussi à installer, effectivement, un jeune parce que nous ne lui avons pas vendu le foncier. Nous avons vendu seulement les bâtiments et 3 ou 4 hectares. ce qui arrive néanmoins. Bon, maintenant, sur les retraites agricoles et le niveau des retraites agricoles, il y aurait beaucoup à dire, ce serait un débat, un long débat, parce que si les paysans, et notamment peut-être les plus âgés, mais ont des retraites qui vont, grosso modo, pour, en ce qui concerne, entre guillemets, les chefs d'exploitation, entre 700 euros et 1200 euros, disons que, enfin, grosso modo, à l'heure actuelle, et moins pour les femmes d'exploitants ou quel qu'ait été leur statut, c'est aussi parce que les cotisations n'ont pas été évidemment à la hauteur de ce que cotisent les salariés, d'une façon générale. Maintenant, c'est moins vrai avec le bénéfice réel où, en principe, les cotisations sont autour de 40% du revenu bénéfice réel. Sauf que, en matière de bénéfice réel, il y a de nombreuses échappatoires pour payer le moins possible de cotisations et le moins possible également d'impôts sur le revenu. Donc, un certain nombre d'anciens paysans, voire de chefs d'entreprise qui se plaignent de leur petite retraite, il faut leur demander quand même au niveau capitalisation, au niveau nombre de maisons dans leur village ou ailleurs qu'ils ont acquis. Parce que moi, je sais que dans la région parisienne, dans la plupart des lotissements, la plupart des maisons de lotissements de la région parisienne, enfin une large région parisienne, ce qu'on appelle les céréaliers et il n'y a pas longtemps, un fils de céréalier m'a dit, et ce n'était pas un gros céréalier, il n'avait que 200 hectares, il me disait mon père achète une maison tous les 4 ans. Donc, voilà, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Justement, je pense que c'est les paysans qui ont, comment vous expliquez, en 1945, les paysans, ils ont refusé de rentrer dans la sécurité sociale, on a fait notre monde tout seul, et les paysans, ils ne disent pas que c'est des cotisations sociales, ils disent que c'est des charges. Donc, ils refusent de payer et ils capitalisent. Alors, moi, pour répondre au monsieur, le jeune qui vient de se faire acheter sa ferme, au lieu de payer pendant 20 ans sa ferme, il va mettre de l'argent de côté pour faire autre chose. Et c'est, le tiers de liens, c'est ça, c'est que, on a, on a sorti, on veut sortir la terre de la spéculation, c'est-à-dire qu'on la revend pas. Et sa ferme, elle appartient à une société foncière qui ne sera jamais revendue. Et c'est important, ça, on sort les, du schéma de dire, ben, chaque année, enfin, à chaque génération, on revendra la terre. Mais, mais moi, je suis bien d'accord avec vous, mais les paysans, c'est eux qui l'ont voulu, et pour que ça change, maintenant. Eux ou leurs organisations. Oui, d'accord. Certaines de leurs organisations, je suis d'accord avec toi. Notamment la majoritaire. J'étais pas né en 45. Il y a un autre avis. Et je trouve, je trouve qu'il n'est pas normal, alors aujourd'hui, et pourtant, ça perdure. qu'un jeune soit obligé de travailler le double de sa vie pour pouvoir payer son outil de travail. Parce qu'il faut savoir que quand on achète un outil de travail, là-dessus, il faut travailler quand même. Et il faut sortir un salaire. Donc, en fin de compte, pour ce jeune, il faut qu'il sorte deux salaires, si on calcule bien, quand on réfléchit bien. Donc, c'est pas logique. Et c'est vrai que ça, c'est l'erreur de nos anciens qui n'ont pas voulu cotiser en or et en temps et comme il faut, et que maintenant, ils spéculent. Mais c'est nos anciens. Mais nos jeunes, à l'heure d'aujourd'hui, ils font la même chose. C'est-à-dire que quand ils revendent leur exploitation aujourd'hui, ils revendent à des prix faramineux qui ne sont pas normales. Parce qu'ils sont obligés de revendre encore le double de ce qu'ils ont acheté à chaque fois. Donc, ce sera une chaîne sans fin. Ça, il faut le casser, ça. C'est ce système-là qu'il faut casser. Et c'est la citoyenneté qui peut dire stop. Oui. Moi, je voulais poser la même question. C'est pour abonder dans ce que vous venez de dire. Moi, on vient du Finistère. Il y a des exploitations dans le Finistère. Les tiers qui se vendent à plus d'un million et mille euros. Donc, c'est personne qui peut acheter ça. Donc, aujourd'hui, il se pose la question pour les profanes en fait de savoir comment ça se fait qu'avec la peu de revenus que dégage quand même et c'est vrai, les comptabilités sont là pour le dire, effectivement, qu'elles sont basses. Les revenus sont bas. On peut quand même se permettre d'acheter. Et là, effectivement, on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure que vous voulez combattre. C'est la spéculation. C'est très clair qu'en fait, les industriels, la personne qui achetait la ferme des mille vaches, c'est un industriel, par exemple, qui n'en a rien à foutre. Il va perdre de l'argent avec le lait. Il va gagner de l'argent en fait avec la méthanisation. Donc, on est arrivé à des systèmes complètement fous, complètement débiles. Et c'est vrai que je rends hommage à Tardoliens qui fait un gros boulot. Et je voudrais aussi dire qu'en ce moment, sur la commune de Moelan-sur-Mer, s'il y a des amateurs dans la salle, on va mettre, enfin, pas moi, mais on va libérer des terres qui étaient enclavées près de la mer. Et bien entendu, on veut que ce soit des agriculteurs biologiques qui viennent plutôt que des gros merdieux. il y a quand même 120 hectares à se partager. Donc, s'il y a des jeunes qui s'intéressent, il faut prendre contact avec la mairie de Moelan-sur-Mer. Voilà ce que je voulais dire. Donc, merci beaucoup. Une autre question. Voilà. Oui, je suis administrateur de Terre de Liens-Picardie et je pense que vous avez parlé de la financière Terre de Liens, foncière Terre de Liens qui permet le financement et l'achat de terres. Mais il y a aussi, comme vient de le dire monsieur, il y a la possibilité aussi que les collectivités mettent à disposition des terres ou des friches qui ne sont pas aujourd'hui mises en place. Donc, il y a cette possibilité aussi et je pense qu'il faut insister dessus pour que ces terres soient effectivement remises à des cultures vivrières, en particulier au maraîchage et des cultures de proximité qui permettent à chacun d'avoir en circuit court des solutions et des créations d'emplois. Je voulais savoir si en dégageant les terres agricoles de la spéculation et notamment de la vente pour de l'immobilier, de la vente pour... Donc, en dégageant d'une part de la spéculation et d'autre part en changeant le système de retraite de façon à ce que le régime des agriculteurs soit différent, plus général, plus... Est-ce qu'on résoudra est-ce que ce serait possible de résoudre le problème de l'appauvrissement de certains agriculteurs et de la disparition des terres agricoles ? Alors, sur ce sujet de la disparition des agriculteurs et des commandés des terres agricoles, je pense qu'on est sur deux sujets politiques et sur le... Comment le... Alors, sur la distribution, c'est une chose, mais par contre, contre l'engagement en tant que tel du revenu et notamment du prix des denrées que vend l'agriculteur, ça fait partie aussi des revenus et de permettre au niveau des éléments. Sur la disparition des terres agricoles, je crois que là-dessus, les citoyens, ils ont une réelle contribution à mettre sur leur... à côté de chez eux de limiter et d'être très vigilants quand il y a une étude notamment du PLU, plan local de l'urbanisme, d'être très vigilants pour vérifier que les zones agricoles sont au minimum gardées, voire étendues, parce qu'aujourd'hui, la loi Grenelle permet d'étendre et de prendre justement des friches dont on parlait tout à l'heure pour les faire passer en agricole. Donc, c'est chacun dans leur structure, dans leur engagement citoyen qui pourront justement faire que tous ensemble, on maintiendra cette activité agricole nécessaire. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter ? Oui, bon, effectivement, sur la préservation des terres agricoles, je crois que tu as dit l'essentiel, effectivement, il s'agit que les citoyens effectivement, localement, soient actifs là-dessus et bon, mais au-delà, au-delà et notamment sur les problèmes de transmission, installation. Bon, je salue tout à fait effectivement le travail formidable fait par Terre de Lain de Lien dans toutes les régions, soutenu en cela notamment pour le financement des animateurs jusqu'à là du moins par la plupart des régions, c'est un financement régional bien souvent, mais je dirais que on a la chance dans un premier temps tu l'as dit tout à l'heure le problème foncier est effectivement le frein essentiel le goulot d'étranglement essentiel qui empêche l'installation de jeunes. il faut savoir qu'aujourd'hui il y a de nombreux jeunes et notamment non issus du milieu agricole qui souhaitent s'installer mais le frein essentiel c'est effectivement de trouver la Terre de trouver l'outil de travail. Premier point Deuxième point nous avons la chance en France d'avoir un outil qui n'existe pas dans les autres pays où c'est la spéculation encore pire vous voyez chez les Belges chez les Hollandais etc. qui viennent récupérer des terres chez nous nous avons la chance d'avoir un outil qui s'appelle les SAFER les Sociétés d'Aménagement foncier et d'établissement rural qui ont été créés par la loi Pisani en 1962 les fameuses lois d'orientation agricole et comme son nom l'indique la SAFER avait au début une forte dotation et elle avait comme objectif d'installer des jeunes essentiellement sauf que progressivement effectivement les dotations ont été réduites et puis l'objectif d'installation est passé plus dans les objectifs de soutien aux communes pour des travaux tels que LGV etc. Mais je veux dire par là qu'un outil comme la SAFER qui a le droit de préemption et donc désormais fait rarement usage de ce droit de préemption parce que la politique de la SAFER ces dernières années ça a été de ne préempter que s'il y a en face une possibilité de rétrocession soit à des installations mais qui sont je dirais financièrement sûres et également la possibilité il faut savoir que les SAFER ont également la possibilité de remettre en cause le prix demandé par le propriétaire d'aller devant les tribunaux bon je n'assiste pas mais je dirais que c'est un outil qui d'une part devrait être renouvelé mais qui si l'on veut mener une réelle politique d'installation nombreuse de jeunes garçons et filles notamment venant de milieux non issus de milieux agricoles si l'on veut également comme augmenter les je dirais les productions les installations sur des je dirais des petites productions et permettre néanmoins des revenus corrects organiser des circuits courts organiser la vente directe etc il faudrait évidemment une politique volontariste et active de la part des gouvernements de la part du gouvernement du ministère de l'agriculture et il faudrait notamment rénover cet outil que sont les affaires notamment en donnant le pouvoir non pas comme actuellement aux organisations majoritaires ou qui subissent l'influence de la de la FNSOA il faut le dire et qui souvent se débrouillent pour eux lorsque faire préempter et ensuite attribuer je dirais trop souvent aux petits copains il faudrait une réelle politique du gouvernement du ministère de l'agriculture qui fasse en sorte que les affaires reçoivent des directives et ne soient pas sous la domination des organisations professionnelles majoritaires et pour ça effectivement il faut une autre politique agricole il faut une autre politique j'ai convaincu on continue je dis de nos terres à nos terres à la terre d'accord de nos terres à la terre de nos terres à la terre la pluie la terre c'est magnifique très bien voilà on était sur la question des affaires tout à l'heure la affaire est un outil mais vous avez entendu aussi tout à l'heure que justement il faut être très réactif et quand un propriétaire veut mettre en vente sa terre justement c'est là que en général le jeune qui veut s'installer il est démuni parce qu'il ne peut pas rassembler à tout moment la somme pour faire face à la affaire vous avez entendu parler des exemples où il a fallu effectivement faire face très rapidement et regrouper les citoyens à ce moment là c'est vrai que c'est une chose là comment tout à l'heure il a été aussi cité le rôle des collectivités locales les collectivités locales face aux affaires peuvent aussi dire je préempte parce que là il y a un projet et donc par exemple je souhaiterais installer un paysan c'est aussi une possibilité sur les collectivités et ça au niveau de comment en Terre de Liens on a cet accompagnement des collectivités notamment un travail sur des territoires aujourd'hui qui ont été le territoire de l'île Dieu le territoire des Sables d'Olonne et un autre territoire en Sarthe où il y a un projet de territoire qui se met en place avec les citoyens les élus et puis ceux qui voudront bien avancer pour comment créer l'outil performant sur le territoire il n'y a pas un outil mais il y a vraiment plusieurs types d'outils et ça on n'est pas très loin de la conclusion donc je voudrais bien que vous vous résumiez il y a une nouvelle question il n'y en avait pas tout à l'heure merci oui bonjour moi j'aurais une question par rapport à des personnes qui sont un peu dans des projets atypiques quelle est la position de Terre de Liens par rapport à ces personnes là parce qu'il y a quand même un problème de formation aussi par rapport à l'agriculture en général et il y a pas mal de gens qui ont des pratiques alternatives originales qui sont issus de leur propre expérience donc qui rentrent pas du tout dans des cursus classiques et qui n'ont pas forcément envie d'y rentrer d'ailleurs et donc voilà moi je voulais savoir si c'était possible d'avoir accès à des terres alors pas forcément des gros territoires mais ça peut être 4-5 hectares voilà je voulais savoir que pense Terre de Liens par rapport à ces projets là alors vas-y vous aurez du son merci c'est un peu la définition de projet atypique elle est un peu pas très claire c'est un peu équivoque mais je vais essayer moi personnellement je dirais Terre de Liens c'est fait pour installer des paysans donc l'essentiel c'est d'essayer d'aider à trouver du foncier pour qu'un paysan vive de son travail après un paysan pour qu'il puisse vivre de son travail il y a plein de manières il peut avoir 70 hectares et 35 lâches comme moi il peut avoir 4 hectares et une bêche il peut avoir voilà donc c'est c'est un outil pour permettre à des paysans de vivre de leur métier après on regarde chaque projet il y a plein de types de projets et il y a une diversité alors effectivement à Terre de Liens au niveau national c'est peut-être bien pas loin de la moitié des projets qui sont sur des petites surfaces plutôt sur production légumière après est-ce qu'on peut appeler ça des projets atypiques pas nécessairement mais voilà pour ma manière de répondre pour ajouter je crois que de toute façon tout projet sera écouté accompagné et la solution qu'on a vu tout à l'heure qui est la solution de la foncière n'est pas la solution il y a plusieurs solutions et là vous avez les exemples du GFA et de la SCIC qui ont été accompagnés par Terre de Liens mais ce n'est pas la foncière de Terre de Liens qui a financé donc je crois qu'on a ce souci systématiquement d'accompagner les porteurs de projets et d'essayer avec eux de trouver les éléments par contre sur les projets atypiques vous avez entendu parler de la SIAP peut-être qui est la coopérative d'installation en agriculture paysanne et beaucoup de jeunes qui sont non issus du milieu agricole aujourd'hui ont envie de faire des essais et de se prouver qu'ils ont envie de continuer et par exemple il y a vraiment du passage de témoins qui peut se faire entre la SIAP et puis après justement s'installer et faire face à une acquisition de foncier ou pas et donc si le jeune ou le moins jeune qui veut s'installer n'a pas d'accès au foncier il sera accompagné soit pour créer un GFA à côté de lui soit pour être locataire à un moment donné et puis ensuite par contre une chose qui est importante tout à l'heure on disait et le foncier le foncier il y a une histoire de lutte dans les paysans et notamment en Loire-Atlantique cette histoire locale qui fait que le paysan est d'abord un mot qui est très cher ici à Notre-Dame-les-Landes qui est passeur de terre c'est à dire il utilise la terre il a le souci d'être en lien avec les hommes de son territoire et les femmes de son territoire pour assurer son travail mais à la fois le côté nutritionnel d'un territoire mais il n'a pas envie d'être propriétaire et ça c'est une particularité de l'ouest de la France une autre particularité de la Loire-Atlantique en particulier ce qui n'est pas exact pour la Mayenne par exemple c'est le prix de la terre agricole le prix de la terre agricole en Loire-Atlantique est peu élevé il est de 23 centimes le mètre carré j'ai peur de faire des bêtises voilà en moyenne et par exemple les citoyens quand ils sont dans des achats de ce type là également ne seront pas parce qu'il y a des citoyens derrière on n'achètera pas plus cher que le marché c'est aussi très important de travailler à la spéculation il y a l'exemple des Basques là qui ont créé vraiment une structure même un peu identique et qui font baisser toutes les enchères qu'il y a sur la terre parce qu'il demande à la SAFER de réviser les prix et de se positionner donc en tant que citoyen l'engagement permet ça aussi d'éviter ces éléments je veux juste reprendre par rapport à la question des installations atypiques l'exemple donc sur la Roche-sur-Yon les 23 hectares et demi que nous avons acquises en fait il y en a 16 qui sont labourables et sur les 16 labourables il y en a 10 qui sont exploitables enfin drainés irrigués pour faire de la production maraîchère mais sur cette surface là donc il y a quand même 4 personnes qui sont installées plus 4 emplois plus l'entreprise d'insertion qui elle emploie 10 personnes aujourd'hui donc vous voyez qu'on arrive à avoir des solutions il y a une vraie solution alternative aux agriculteurs existantes pour la petite histoire lorsque nous avons fait acte de candidature auprès de la SAFER il y avait en face de nous un autre projet qui était un maraîcher conventionnel qui voulait la totalité et c'était un jeune qui voulait s'installer simplement c'était le fils d'un gros maraîcher par ailleurs qui voulait s'installer ici sur cette exploitation donc on voit bien l'écart la possibilité qu'il y a à partir de la mobilisation des citoyens de pouvoir à la fois amener de la dynamique sur le territoire et puis créer de l'emploi bon nous arrivons au terme de notre échange est-ce qu'il n'y a pas une question ah il y a des questions qui restent bon on court c'est plus une information il y a quand même des ventes qui échappent à la SAFER c'est les ventes de sociétés par action qui se sont créées et il y a un exemple c'est dans l'Inde si je ne me trompe pas où il y a 1000 hectares qui ont été vendus enfin qui sont deux qui ont été acquis par des chinois simplement par l'achat d'action et ça ça a échappé à l'affaire parce que c'est pas la terre qui a été vendue ce sont les actions qui ont été vendues et il y a une loi qui a été votée et qui a été retoquée pour contrer ce type de manip et qui a été retoquée par le conseil constitutionnel toute la loi n'a pas été retoquée il y a une partie quand même qui permettra de contrer ce type d'action et un autre élément aussi vous avez autour de vous souvent des gens qui habitent des villages ou autres et qui ont des fonds de jardin la nouvelle loi d'avenir agricole permet aujourd'hui de préempter sur le fonds de jardin pour que l'agriculteur puisse utiliser à un moment de la vente qu'il ne puisse préempter que sur le fond de la parcelle pour que toutes les comment qui est bien de l'espace agricole qui reste dans le périurbain et qu'il n'y ait pas ce front un mot de conclusion à chacun de nos quels souhaits mettriez-vous pour demain pour qu'on puisse tous ensemble soutenir l'agriculture paysanne demain demain pour moi il faudrait que la terre d'ailleurs n'a pas de valeur elle a la seule valeur de produire déjà nos enfants seraient heureux après arrêtons le rouleau compresseur de tous ces agriculteurs qui veulent tout bouffer et tout avoir mais ça c'est que la citoyenneté qui peut le faire déjà en achetant dans les grandes surfaces de refuser les prix des grandes surfaces parce que bon les grandes surfaces à l'heure d'aujourd'hui ils nous disent oui on fait des prix bas des ceci des cela mais quand je vois le gaspillage qu'il peut y avoir à droite et à gauche de légumes et de ceci cela dans toutes les poubelles de grandes surfaces et des inter c'est lamentable donc le citoyen à l'heure d'aujourd'hui s'il veut manger correctement il devrait dire stop à tous ces prix qui feraient baisser beaucoup de choses et non le revenu agricole je ne dis pas pour baisser le revenu agricole je dis déjà pour bien vivre pour tout le monde parce que le revenu agricole on se dit on se bat pour le revenu agricole oui il faut faire augmenter le prix dans les grandes surfaces c'est faux pour moi c'est faux enfin chacun sa politique mais pour moi c'est faux donc il y a plein de choses comme ça le bien vivre de nos enfants bientôt un mot de la fin William comment tu voudrais que voilà ça serait quoi ton souhait pour que l'agriculture paysanne ici aussi sur la ZAD parce qu'on n'a pas beaucoup développé c'est vrai que ton projet est atypique tout en étant relativement classique puisque c'est dans le circuit long que tu t'es émis mais bon comment tu pourrais voir toi un souhait c'est aussi pour répondre à la question sur la propriété etc en fait on ne va pas sortir d'un coup de la propriété privée mais pour en fait il faudrait séparer la propriété de l'usage et du coup quand t'es paysan t'as pas besoin d'être propriétaire des terres il suffit d'avoir la garantie de pouvoir les utiliser et du coup ça n'a aucun intérêt d'être propriétaire de la terre la terre devrait être propriétaire de la collectivité qui la loue aux personnes qui en ont qui en ont besoin pour pour tirer leur subsistance que ce soit leur une production vivrière juste pour manger ou que ce soit une provision de vente quoi donc déjà ça ça c'est quelque chose justement c'est que en enlevant la progressivement la terre parce que il y a plein de gens bon les agriculteurs qui arrivent à leur traite maintenant ils ont acheté petit à petit etc mais leurs enfants ça les intéresse pas forcément de garder ils habitent en ville donc ou bien ils revendent au gros du coin qui va racheter qui va avoir de plus en plus et de plus en plus de plus en plus et finalement ça va aller aux banques ou à des multinationales donc ça n'a pas de sens donc ça que la terre bah justement elle serve elle serve pas à la spéculation mais elle serve vraiment à à nourrir les gens voilà et après qu'il y ait de nombreuses installations mais après c'est sûr que bah les installations ça demande c'est une astreinte et on vit dans une société où les astreintes sont sont très mal perçues faut toujours être mobile disponible libre etc voilà on aurait certaines personnes étaient contentes parce qu'il faisait beau jusque là et il aurait fallu qu'il fasse beau jusqu'à la fin des temps parce que le soleil c'est génial moi je suis très content qu'il pleuve alors si la pluie peut continuer encore comme ça quelques heures ça serait bien voilà bon bah merci à à tout le monde merci William Jacques alors moi je voudrais dire qu'aujourd'hui dans le monde paysan on est déjà une minorité et alors le monde militant paysan dans la minorité paysanne on est encore une plus petite minorité et on a absolument besoin d'établir des ponts et des liens très étroits de compréhension mutuelle entre les gens qui sont pas du milieu agricole mais qui ont besoin de l'agriculture puisque tout le monde mange pour arriver à faire changer les choses et participer à des initiatives et s'engager localement en faisant pression sur les municipalités en se mobilisant autour d'un agriculteur en faisant une 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 association de de consommateurs ou ou en participant à l'acquisition de foncier sur une ferme il faut il faut resserrer les liens qu'il y a entre les gens qui sont détachés du monde agricole pas depuis seulement depuis une ou deux générations avec avec le monde paysan pour faire un bloc et puis arriver à installer un maximum de paysans aujourd'hui c'est quoi c'est 900 000 agriculteurs en France c'est moins d'un million de personnes qui produisent à bouffer est-ce que ça a du sens est-ce que ça a pas de sens combien il en faudrait ça c'est des discussions qu'il doit y avoir partout et et comment on organise l'accès à la terre voilà on questionnait la propriété questionner l'usage il faut il faut voilà il faut le faire tout en bas et trouver des solutions par nous-mêmes vraiment locales il n'y a pas besoin d'aller chercher des grandes solutions voilà merci Jacques donc Albert ouais difficile je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a pu dire Wilhelm sur effectivement la non-obligation d'être propriétaire de son outil de travail ce serait l'idéal seulement bon on va pas tout à fait dans le même dans ce sens là mais mais il est néanmoins important de faire en sorte que bon moi je vois quand même deux systèmes agricoles qui continuent qui vont se développer continue il y a un peu le rouleau compresseur d'une part de ceux qui s'agrandissent toujours plus etc pour avoir des marges de plus en plus réduites et donc sous prétexte de marges réduites il faut faire encore plus voire exporter etc donc et à côté de ça néanmoins notre espoir je pense c'est effectivement justement dans toutes ces ces jeunes qui s'installent notamment et notamment ceux qui viennent du milieu non agricole sur des projets qui sont plus des des choix de vie tout en donc leur droit c'est de pouvoir en retenue en retirer un revenu correct et pour ça effectivement je reviens sur la politique foncière sur la nécessité il est important effectivement de soutenir toutes ces installations de les élargir de développer les circuits courts etc et mais en même temps il faut tenir les deux bouts de la ficelle en même temps effectivement il faut insister auprès de pour une orientation de politique d'une façon générale plus solidaire et notamment d'une politique agricole qui en soit vraiment une et là dessus donc on a on a des moyens il reste la volonté politique effectivement d'installer des jeunes et de créer des emplois parce que ce n'est quand même pas le moment que le moment actuellement actuellement de continuer à perdre des emplois agricoles or on sait que pour trois paysans qui partent il y en a un seul au mieux qui s'installe ce qui est dramatique pour le futur sans compter que si on intègre et les problèmes d'énergie et les problèmes du droit à la souveraineté alimentaire de chaque pays ou de chaque groupe de pays et je pense notamment là aux pays africains etc il faut absolument que le droit à la souveraineté alimentaire sans dumping etc nous l'appliquions d'abord dans notre pays en France et évidemment en Europe et pour ça effectivement ça a été mon combat syndical de 40 ans et politique aujourd'hui aussi parce qu'il faut que le combat syndical débouche sur le politique pour moi Patrick alors tu as demandé qu'est-ce qu'on voudrait dans l'idéal dans l'idéal oui enfin la première chose la première exigence qu'on doit avoir c'est sortir le foncier effectivement du monde capitalistique et que le foncier on revienne sur une une acquisition collective du foncier et à partir du moment où les citoyens les groupes de citoyens que ce soit au niveau très local ou cantonal ou départemental peu importe mais l'essentiel c'est qu'il puisse y avoir du vrai sens à ce que l'on va faire et faire faire quelque chose collectivement c'est donner du sens à notre vie mais c'est donner du sens aux paysans qui vont pouvoir s'installer après donc là surtout ce qui est important c'est d'acquérir collectivement le foncier voilà bon ben merci alors merci à vous tous d'avoir été fidèles et à l'abri sous la pluie mais à la fois avec des oreilles ouvertes pour tout cet avenir de l'agriculture paysanne moi je vois le dernier slogan qui est là-bas merci et on ne lâche rien je crois que par rapport à l'agriculture et à l'installation de l'agriculture demain il faut travailler sur des petites petites exploitations et ne pas aller à l'agrandissement on a peu parlé de ça et par contre l'idée non plus c'est pas que les agricultures cultivent tous les espaces mais laissent aussi passer la biodiversité et les haies bocagères entre les systèmes de culture et d'élevage pour permettre que tout notre environnement pour tous soit bénéfique merci beaucoup vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous à l'agriculture et à l'agriculture tourbillant et mon esprit les uns quels que soient présents et en ce brouhaha ne me reste-t-il plus de place pour les mois où l'oreille pendri mais je sais je sais qu'il n'est pas pour toi ta vie dans le soupli d'un soleil d'un chan et le combi m'avant de ce qui bravo, 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 bravo 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 bravo bravo